Hello hello j'espère que vous allez bien alors je suis vraiment désolée parce qu'aujourd'hui le vlog commence à 20 heures du soir c'était une journée assez folle assez bizarre pas très cool enfin il ya eu des changements dans tous les sens mais j'ai eu un super bon rendez vous et une super possibilité de projet pour 2018 donc j'étais trop contente et là en fait du coup je me suis dit il faut quand même un jour allumer cette caméra et vous parler de ma journée et avoir notre petit moment vlogmas je suis sur le point de passer la commande du cadeau de monsieur coco et je suis trop excitée ça fait déjà au moins une heure et demie que je fais des allers-retours pour chercher des codes remises pour vérifier si j'ai bien fait le bon choix et mes frères me disent que c'est le mauvais choix mais il faut que je fasse un choix donc là c'est parti ok son cadeau est commandé ça fait des semaines je fais des allers-retours et tout et là c'est bon c'est bon ou en plus j'ai économisé pas mal de sous j'ai économisé je crois 20% donc c'est pas mal j'ai cherché des remises je me suis même abonné à des newsletters juste pour avoir les remises et ça y est c'est bon tout est bon et on va enchaîner en fait on va peut-être ouvrir les les cases parce que il est 20 heures aujourd'hui j'ai pas encore ouvert mon calendrier c'est pas normal mais avant de commencer c'est vrai que j'ai oublié notre calendrier à nous mais en fait c'est surtout c'est surtout parce que moi je sais ce qu'il y a dedans donc hier on était le 13 et est-ce que j'ai loupé un concours et maintenant et aujourd'hui non plus qu'est ce que ça veut dire pour les prochains jours ça fait deux fois qu'il y a rien d'affilé donc j'espère que ça va vous faire plaisir ce que je vous prépare pour la suite allez je vous donne un indice pour le prochain concours parce que j'aime bien faire de ce genre de cachoterie alors vous avez vu que je vous ai montré pas mal de fois les coulisses par exemple un post instagram de des concours un peu le coulisses de mon travail et du coup bah le concours c'est pour motiver l'une entre vous si quelqu'un veut se lancer bah pour vous motiver aussi et bah c'est le concours il est fait pour ça en fait donc quelque chose qui a un rapport avec mon travail et voilà allez j'ouvre le mien et j'ai déjà senti un tout petit peu j'ai un peu triché je l'adore mais il y en a marre des chocolats et il y a un kinder normal en plus bon mais il y en a marre des chocolats je viens de lui acheter un cadeau super cool et je reçois du chocolat encore j'en fais plus du chocolat et j'ai mon coca encore à boire mais je suis contente ça fait plaisir je suis contente quand même mais voilà ça me fait quelque chose à grignoter pendant que que je suis ici ok aujourd'hui est un total total fail je pense arrêter le blog d'aujourd'hui aujourd'hui parce que ça non quand c'est comme ça généralement je fais un reset donc reset nouveau jour nouveau départ c'est comme ça que je fonctionne quand il ya des jours comme ça où ça ne tourne pas comme je veux ou je sens que c'est difficile et aujourd'hui je pense que c'est un bon blog pour vous montrer en fait que tout n'est pas rose et que mais mes citations ne sont pas n'importe quoi je les choisis pas forcément en fonction de parce que c'est beau mais vraiment parce que ça a du sens pour moi et j'avais fait une citation sur les échecs en fait et hier c'était une journée un peu comme ça en fait où j'avais juste du mal à vivre avec les échecs de de mon année en fait et c'est du domaine privé au final donc je peux pas trôner de trop donner trop trop de détails mais j'ai réussi dans certains domaines et j'ai vraiment échoué dans d'autres et l'échec n'est pas dû à moi même mais il faut aussi essayer de ne pas trop culpabiliser et hier ça m'a trop pris et du coup j'étais pas trop bien surtout pour vloguer en fait donc aujourd'hui je me dis que c'est un nouveau départ et en fait je veux vous emmener avec moi justement à travers ça en fait bah du coup j'ai pas vlogué la période où ça n'allait pas trop trop mais je me remets je me remets sur pied en fait je me dis ah non c'est pas possible qu'on arrive à la moitié des vlogmas c'est que que je me laisse décourager que je me que je me laisse atteint trop atteindre par par les échecs et aujourd'hui on reprend notre vie ok ça a l'air un peu plus ordonné et ça me fait vraiment du bien merci beaucoup à vlogacy dans les commentaires qui me motive en fait rien que par le fait qu'elle a dit qu'elle se lève à 5 heures du matin et qu'elle fait son nettoyage ménage le matin direct à 5 heures du matin bah ça me motive le matin je me dis bah elle fait pareil je vais le faire je vais le faire du coup là je me sens bien pour ma méditation c'est parti voilà qui est de fait et on continue avec un mail très important et après ce mail on fait notre sujet du jour alors là on est sur ma caméra principale et vous voyez le changement de qualité l'image elle est complètement différente mais j'avais pas envie d'être interrompu par mon autre caméra j'ai trouvé une solution par rapport à mon problème de carte donc on verra plus tard aussi je dois sortir dans deux heures donc j'ai pas beaucoup de temps et on va continuer avec la question du jour où on est pas mal des fuineuses en fait ça me fait vraiment vraiment rire je vais essayer d'en lire quelques ans on a fabiola de guillon absolument je fais des recherches surtout sur les personnes qui m'entourent famille collègues et camarades de classe juste pour savoir leur e-réputation par contre j'ai eu un sacré fail cette année je faisais des recherches sur mon prof qui est assez jeune sur facebook et mon doigt à glisser sur ajouter un ami on de la honte mondiale c'est vrai ça peut même rentrer dans notre sujet des hontes qu'on avait et je trouve ça absolument marrant à la 35 14 avant d'aller un entretien d'embauche ou même avant de postuler sur un poste si j'arrive à avoir le nom de l'employeur je mène une petite enquête mais surtout pour savoir qui j'ai en face de moi ce n'est pas du tout pour voir la vie privée mais plus le parcours professionnel ou connaître les exigences de la personne les employeurs prennent des infos sur les candidats alors pourquoi pas l'inverse merci beaucoup pour les phrases du jour et à merci aussi sur ton retour parce que ouais c'est absolument ça ça sert à ça en fait on a c'est à notre disposition alors autant utiliser à bon escient et on peut en faire des usages utiles comme un entretien parce que ça va complètement changer votre discours vous allez être adapté la personne va mieux vous apprécier en fait et c'est toujours mieux de connaître une personne enfin de par exemple savoir que la personne fait du canoë ou autre bah ça vous engage dans une conversation et ça c'est plutôt cool donc même les personnes pour un entretien qui font pas des recherches je me demande mais quel est votre problème de prisca chocolata que j'avais rencontré déjà il ya deux ans et j'espère que ton fils va bien parce qu'elle est très 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 présente donc merci déjà d'être là mais d'ailleurs les autres aussi enfin vous êtes vraiment présents et ça ça me fait vraiment plaisir je le reconnais donc déjà merci dans un premier temps pour vous pour vous dire que c'est important de le dire je trouve donc prisca dit oui j'ai googliser des prétendants hélas je ne trouvais rien même mais oui maintenant google devient le réflexe pour se renseigner sur absolument tout c'est vrai en moi je google c'est dans ma poche tout le temps c'est vraiment mon second cerveau et je trouve ça pas mal et je trouve que c'est une des meilleures choses qui peut exister bon pas toujours bien parce que quand j'ai un mal de tête ou quand ça va pas ou quelque chose bas c'est vrai que les recherches sur google mène à quelque chose d'autre mais c'est plutôt pas mal et pour moi c'est vrai que je google beaucoup de choses de manière générale je google tout pour des dates je n'ai pas vraiment fait en fait j'utilise plus les recherches pour demain de manière générale en fait pour être sûr par exemple de ce que j'ai envie de dire j'ai beaucoup utilisé google pour tout ce que je fais dans mon travail pour savoir comment faire des choses mais en soit pour stocker les gens je le fais pas tout le temps tout le temps c'est vrai par exemple j'ai jamais fait de recherche sur mon frère ou sur ma mère non des gens que je connais même sur mon copain j'ai jamais cherché sur google en fait je devrais le faire vous savez même pas à quel point c'est agréable de ne pas être coupé allez je vais mettre le son parce qu'il me manque quand même un peu c'est parti ouh enfin j'ai tourné pas mal de fois parce que j'ai l'impression qu'on arrive à la fin de des questions ça il ya les mêmes questions qui revenaient qui revenaient donc quel type de maman je serai donc je sais que dans les commentaires certains d'entre vous sont déjà maman donc quel type de maman vous êtes et à quel type de maman vous serez pour celles qui n'en ont pas encore ça c'est intéressant ça c'est une question que je m'étais posée quand je regardais ma maman faire et je me demandais est ce que je vais être pareil ou pas et parfois je me rends compte que je suis plus ou moins pareil que ma mère et bref on va en discuter demain et ben pour vous franchement je vais enchaîner pour aujourd'hui mais pour vous ça va être pour demain et là mon bras commence à me faire mal c'est hyper lourd en fait comment certains font pour vloguer avec leur caméra la grande caméra comme ça allez je vous dis à demain merci encore pour ce blog je sais pas trop ce qu'il va donner mais j'ai fait le maximum que je pouvais et j'enchaîne avec ma nouvelle journée ça c'est le plus important donc moi je vous dis à demain et pour moi à tout à l'heure non 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 Sous-titrage Société Radio-Canada